Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti... Moi ? Mais qui allait, celle-là ? Oubliez-moi ! Passez là-bas ! Et c'est pour ça. Boulevard Voltaire, vous êtes classés plutôt à droite. Mais enfin, ça va pas ! La République, c'est moi ! Oh, quel hasard ! Debout ! Silence pour la France ! Vous m'avez manqué ! Quelle indignité. Le wokisme est-il un danger pour la culture ? En toute nuance ! Pas exactement ce que je dis. Ah ben, si on prend les mots mots pour mots, si, si, c'est ce que vous dites. Vous parlez d'une mainmise en fait, Samuel. Qu'est-ce qui vous dérange spécifiquement dans l'inclusivité ? Vous trouvez ça pas génial de se dire au contraire, ça va être super, je vais voir un film et il va y avoir des gens de toutes les couleurs, qui ressemblent à plein de gens, ça va produire des nouvelles histoires. L'intersectionnalité, c'est un outil, c'est pas une notion. C'est un outil. Ok, un outil si vous voulez. D'observation. Un type de militantisme. C'est pas du militantisme, c'est un outil scientifique. Oui, c'est en réaction à une production cinématographique qui pendant des décennies a été principalement blanche. Très bien, on en restera là, Marine, une conclusion ? Si j'ai bien compris, vous pensez qu'on ne peut plus rien dire. Donc vous en avez fait un livre qui a été édicté par le Cherchemidi et vous êtes venu en parler sur France Inter. Effectivement. J'ai le droit de défendre mon ordre ! Si monsieur ! Vous ne me laissez pas la parole quoi, on se croirait que c'est des bolcheviks qui se dit. ... Oh, c'est original ! Quel son ! Nazi, 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 nazi facho ! Ah, ils sont drôles quand même ! ... ... ... ... ... Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. On laisse ce parti toujours prospérer, alors que c'est un parti qui n'a jamais fait son aggiornamento, jamais fait de repentance sur ses propres origines, antidémocratique, fasciste. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour contrer ça, pour qu'en 2027, on ne réédite pas quand même 2002. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on y va tout droit et que rien ne s'y oppose, rien. L'opinion populaire peut être dangereuse quelquefois, ça peut mener à une dictature, qu'elle soit de... Et c'est vrai que quelque part, on a privilégié d'autres luttes, par exemple la question climatique pendant toutes ces dernières années. On s'est un peu assis sur nos acquis. Voilà, on a cru que la fin du nucléaire viendrait naturellement. Et en fait, on s'est bien plantés. On s'est bien plantés et on a vraiment besoin de reprendre cette bataille, de prendre le relais aussi de toutes ces luttes que vous avez portées avec tellement de talent. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.